Générique Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Abdurrahmane Hajout, co-auteur du documentaire événement Californian Muslim. Nous allons voir tout de suite la bande-annonce. Je suis en Californie, l'État le plus peuplé des États-Unis. Il est à lui seul aussi vaste que la France, et regorge de paysages plus somptueux les uns que les autres. Mais c'est une toute autre facette que j'ai décidé de vous montrer. Tout d'abord, Los Angeles. J'irai à la rencontre des musulmans qui s'investissent dans les domaines de la santé, du cinéma ou encore des médias. Puis, direction le sud de la Californie, San Diego, cette ville où réside une communauté musulmane organisée et très efficace. Que ce soit dans les campus universitaires, les entreprises ou dans les community centers. Vous y entendrez des témoignages forts en émotion. Impossible de traverser la Californie sans s'arrêter à San Francisco. Une ville qui tourne à mille à l'heure. Des rencontres aussi surprenantes les unes que les autres nous y attendent. Je ferai un détour par la Silicon Valley pour davantage de surprises, je vous le garantis. Américains, Californiens et musulmans, qui sont-ils ? Nous partons à leur rencontre. Je m'appelle Abdallah Hemen et je serai votre guide tout au long de ce voyage. Californian Muslims, épisode 1, Los Angeles. Alors, bonjour Abdallah Hemen de Hajout. Bonjour. Alors, pourquoi ce documentaire sur les musulmans américains et particulièrement en Californie ? On a décidé d'aller en Californie parce que lorsqu'on entend la Californie, on ne pense pas forcément à sa communauté musulmane. On pense à San Francisco, on pense à Hollywood, on pense à toutes ces choses-là, mais on ne pense pas forcément à sa communauté musulmane. Donc, c'était un lieu assez insolite et on voulait commencer par ce lieu-là. Et aussi parce qu'on voulait montrer que des musulmans étaient capables de s'organiser au sein d'une société occidentale et quoi de plus représentatif de la société occidentale que la Californie. Vous êtes resté combien de jours sur place pour réaliser ce documentaire ? Il faut savoir que ce documentaire, en fait, on est resté 10 jours sur place. Uniquement 10 jours ? Uniquement 10 jours. On a eu un programme très, très, très chargé. Donc, 10 jours sur 3 villes, principalement, qui sont San Francisco, San Diego et Los Angeles. Avec des villes qui sont un peu alentour aussi, notamment Santa Clara, San José, toutes ces villes de la Silicon Valley. Donc, c'était un programme très chargé. C'était un challenge de pouvoir boucler ce documentaire en seulement 10 jours. Alors, quels sont les moyens dont vous avez disposé pour réaliser un tel documentaire ? C'était vraiment des moyens qui étaient très restreints. Donc, on est une équipe de 4. Il faut savoir qu'il y a le journaliste, en l'occurrence Simon Kalserol, un réalisateur, des personnes qui sont en charge du montage, un coordinateur shooting. Donc, finalement, c'était des moyens qui sont très restreints. C'était justement pour montrer qu'on peut faire un produit de qualité en étant non professionnel et en étant capable d'aller dans un pays étranger pour pouvoir monter tout un projet. Et on a aussi bénéficié du soutien de l'Institut français des études et de sciences islamiques qui nous ont fourni une aide logistique, qui nous ont prêté des locaux. Et ça nous a vraiment aidé à monter ce projet. Et ça, c'est important de le souligner. Alors, il y a des choses très intéressantes dans ce documentaire. Notamment, vous parlez d'une clinique fondée par des musulmans à Los Angeles qui est la Oumma Community Clinic, une clinique ouverte à tous musulmans comme non-musulmans. Oui, exactement. Donc, ça se passe à Los Angeles. C'est la Oumma Community Clinic. C'est la première clinique à avoir été fondée par des musulmans. Et c'est une clinique très intéressante. En fait, leur slogan, c'est « Health care for all, inspired by Islam ». Donc, les soins de santé pour tous, inspirés par l'islam. Et ils se placent vraiment dans un objectif de soigner l'ensemble de la communauté de Los Angeles. C'est une clinique qui s'est construite lorsque des troubles sociaux, notamment, se déroulaient à Los Angeles, donc dans les années 80-90. Et donc, en réponse à ces troubles sociaux, et parce que les étudiants musulmans de l'université de Los Angeles se sont rendus compte qu'il y avait une certaine partie de la population qui n'avait pas accès aux soins de santé, et ils ont décidé de mettre en place ce projet. Et aujourd'hui, ça devient une clinique qui est reconnue par les autorités et qui prend en charge l'ensemble de la communauté de Los Angeles, l'ensemble de la ville de Los Angeles et de sa région, qui prend en charge l'ensemble de la communauté de Los Angeles gratuitement. Et donc, nous allons voir ça au cours du premier épisode du documentaire. Et c'est une clinique qui est assez intéressante, effectivement. Alors, vous êtes également parti à la rencontre des musulmans de la Silicon Valley, qui est un haut lieu de la recherche technologique. Effectivement, on est aussi parti à la Silicon Valley, donc c'est à San Francisco. C'était un lieu, en fait, qui nous a assez bluffés, donc quand on est parti en tournage avec l'équipe, parce que la Silicon Valley, c'est l'endroit vers lequel toute la communauté technologique du monde se tourne. Et on s'est rendu compte qu'au sein même de la Silicon Valley, il y avait un centre islamique. Donc, pour la petite info, c'était l'ancienne usine d'HP, en fait, qui a été rachetée par des musulmans pour en faire un centre islamique, dans lequel il y a une mosquée, dans lequel il y a une école à plein temps, dans lequel il y a énormément d'activités qui se passent. Et c'était assez intéressant, justement, d'aller à la rencontre de ces musulmans qui travaillent chez Google, qui travaillent chez Intel, qui travaillent chez Microsoft, et de voir comment ils ont réussi, comme ça, à s'organiser en tant que communauté et être contributifs à l'ensemble de la Silicon Valley. Donc, c'est des musulmans qui ont des postes très importants dans pas mal de ces entreprises et qui nous expliquent, comme ça, à son complexe, de manière assez intéressante, on va voir ça au cours du documentaire, comment la communauté musulmane s'est construite au sein de la Silicon Valley. Alors, vous avez même visité Hollywood, où il y a également des acteurs musulmans. Alors, effectivement, là, on s'y attendait encore moins, de trouver des acteurs musulmans à Hollywood. On s'est rendu compte qu'à Hollywood, il y avait une communauté musulmane qui se construisait, qui s'organisait, un peu en réponse aussi à tout ce qui se passe dans le milieu du cinéma. Donc, on va notamment à la rencontre d'un jeune expatrié français, en fait, Kamel, qui nous explique comment ça se passe au sein du monde du cinéma. Donc, il y a eu une communauté qui s'est construite comme ça, en fait, en réponse à une stigmatisation des musulmans dans le cinéma américain. Et on voit qu'ils s'investissent pour, justement, transmettre une image positive et pour faire du cinéma un vecteur d'intégration, j'ai envie de dire, si on peut parler d'intégration, de l'ensemble de la communauté musulmane aux États-Unis. – Alors, comment est perçue, justement, cette communauté musulmane aux États-Unis ? – Les États-Unis, c'est une société qui est très ouverte sur le fait religieux. Donc, c'est un pays qui s'est construit sur l'idée, justement, de la liberté d'expression, plutôt de la liberté de culte. Donc, lorsque les premiers immigrants américains sont venus, c'était avant tout parce qu'ils étaient opprimés pour leur religion au sein des pays européens. Et donc, finalement, vivre sa foi aux États-Unis, c'est quelque chose qui est vu de manière très positive. C'est quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose qui est sacré. Donc, effectivement, la communauté musulmane, l'islam en tant que religion, lorsqu'on discute avec les Américains de manière générale, ils voient ça comme quelque chose de positif, le fait d'avoir une religion, le fait d'avoir un certain culte. Mais c'est vrai qu'à la suite du 11 septembre, il y a eu une certaine atmosphère qui s'est créée autour de l'islam. Et donc, il y a énormément d'Américains qui ont commencé à avoir une image négative de l'islam, notamment parce que cette image, elle était véhiculée par les médias. Et ça a été l'occasion, justement, pour les musulmans d'être encore plus actifs, d'être encore plus organisés pour transmettre ce qu'est vraiment l'islam et pour transmettre l'ensemble des valeurs positives. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de tendance et la tendance inverse au sein de la population. Alors, dernière question, comment justement les musulmans américains perçoivent-ils les musulmans européens et particulièrement français ? Il faut savoir que les musulmans américains sont très au courant de la situation européenne et notamment de la France. Et ils portent un oeil très intensif à ce climat un peu d'islamophobie qui règne parfois dans les pays européens. Et ils voient ça, on s'en est rendu compte avec l'équipe lorsqu'on était sur place, ils voient ça comme un challenge que les musulmans européens doivent surmonter. Ils considèrent qu'être musulman et vivant dans une société occidentale nous expose au même challenge. Et donc, au travers de ce documentaire, ils nous passent un message, ils nous donnent des conseils en nous disant qu'il faut savoir agir de manière intelligente pour justement lutter contre toutes ces islamophobies. Qui refusent tout discours victimaire. C'est avant tout en étant actif et en étant organisé que la communauté musulmane peut se structurer et qu'elle peut s'intégrer de manière complète. Et ce qui est intéressant au travers de ce documentaire, c'est de montrer que justement, une communauté musulmane, des musulmans, peuvent parfaitement s'intégrer à une société occidentale. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, l'exemple de la société occidentale, ça reste quand même les États-Unis. Donc c'est les États-Unis qui sont en train d'étendre leur modèle dans l'ensemble des pays occidentaux, mais aussi dans l'ensemble des pays du monde. et finalement, voir que des musulmans au sein des États-Unis, au sein de la Californie, au sein de Hollywood, sont perçus positivement parce qu'ils sont organisés, parce qu'ils sont actifs et parce qu'ils contribuent à la société. Et donc c'est ce message que les musulmans américains veulent transmettre. Merci Abdallah Haman. Alors rendez-vous tous vendredi 1er mars pour voir le premier numéro de Californian Muslim sur californianmuslim.com mais également l'exclusivité sur Ouma TV. Le premier numéro sera consacré aux musulmans de Los Angeles.